Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Quitte mon confort pour sauver la RDC qui est en train de disparaître de la carte d'Afrique. Notre pays est devenu la honte de l'intérieur et la risée du monde. Denis Mukwegeadans, qui va déposer sa candidature à la présidence de la République. Aux dernières nouvelles, il l'a déjà déposé. Il l'a déposé il y a quelques heures. Il a donc lui-même, personnellement, déposé auprès de la CENI. Il s'est rencontré avec Denis Kadima. Tout juste après, vous aurez les images dans nos éditions du journal. En réaction, Augustin Kabouia dit ceci, je cite. Mukwegeadans n'a pas eu l'occasion de réfléchir comme un intellectuel. Il travaille avec les ennemis du Congo. Par définition, le bilan, c'est quoi ? Mukwegeadans pouvait garder son statut de médecin pour ne pas tomber dans les bêtises comme il est en train de le faire. J'ai eu pitié pour lui. J'ai dit bien, j'ai eu pitié pour lui. Mukwegeadans doit être à l'aise. Il sera battu par Félix Chisekedi. Autre nouvelle, Gobila porte plainte contre Godempoy pour diffamation et sollicite la levée de ses immunités. C'est les collectifs de ses avocats qui ont donc déposé plainte pour la, dans l'affaire, de 150 millions de dollars d'endettement. Après leur accident hier sous la route Kassengo dans le Okatanga, Vital Kameri s'en est sorti sain et sauf, alors que le ministre Jean-Lucien Boussa, qui partageait la Jeep avec lui, est sous surveillance médicale. Mais son cas ne serait pas en danger, rapporte des sources sur place. Stanis Boujakira est en détention pour des raisons autres que celles liées à l'exercice de sa profession de journaliste. C'est ça, c'est l'Azado et l'Odep qui se sont exprimés hier. Claire, Félix Chisekedi a procédé le lundi 2 octobre au lancement des travaux de la construction de la route Kassomeno-Kassenga-Chaloué, dont le pont va relier la RDC à la Zambie. Mesdames et messieurs, voici les quelques lignes d'actualité qu'on a pu retenir. Avant de lancer cette émission, voient quatre invités sur ce plateau. Nous allons évoquer un sujet, nous l'évoquons tantôt, mais je présente d'abord les invités. Monsieur Mike Gradidiana, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois dans votre émission. Merci Dan, bonjour, merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, mais surtout la grande équipe derrière et les téléspectateurs de cette belle émission. Merci beaucoup, monsieur Mike. Maître Eric Bicello, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la plateforme qui porte la candidature de Denis Moukouégui. Qui porte le projet politique qui est la candidature. Merci pour l'invitation d'Anne, c'est toujours un réel plaisir de participer à ce moment tout à fait particulier. Je ne sais pas s'il m'est donné l'opportunité de réagir à quelque chose d'assez effroyable que j'ai entendu. Vous allez le faire, Sokabouya. Vous allez le faire. Vous attendez. Vous allez le faire. En tout cas, bonjour à vous, mes chers amis et collaborateurs, mes constituants. Nous allons passer un moment d'échange intellectuel. Merci pour l'invitation et je salue également les téléspectateurs. Merci beaucoup, maître Bicello. On va prendre un autre Eric, parce qu'il y en a deux sur ce plateau. Eric Isami, journaliste chevronné, l'un des anciens d'Antenne Art, qui nous fait toujours l'honneur d'être avec nous. Bonjour, monsieur Eric et merci de prendre part à cette tribune. Merci beaucoup, chers amis. Merci aux téléspectateurs et à la grande équipe technique qui est derrière nous. Mais sans oublier aussi mes collaborateurs, nos concitoyens. Je vous salue. Merci pour l'invitation. Merci, monsieur Isami, monsieur Thierry Moukelekele. Lui, il est également professionnel des médias. Il est analyste politique indépendant. Bonjour, monsieur Thierry. Merci de prendre part à cette tribune également. Merci, Ben. Bonjour. Je salue les co-débatteurs et tous ceux-là qui sont branchés sur Congrobaise. Alors, un biscuit ? Bien, c'est en rapport avec les élections qui s'annoncent, que nous doutons encore. Mais cette fois-là, c'est un secrétaire général du parti de Corneille Nanga qui s'est fait agresser chez lui à la maison le samedi. Et j'ai vu même sa blessure. Il a reçu une machette. Pour la petite histoire, on a sonné à sa porte. Il est allé seul dans son appartement. En ouvrant, il y a deux messieurs qui lui présentent un paquet disant que c'était... On le renvoyait chez lui pour déposer ce paquet-là. En acceptant que c'était lui bien, monsieur Michel Chauze, le téléphone sonne dans la maison. Il laisse ses deux invités à la porte. Il entre pour chercher son téléphone. Le temps qu'il se retourne, il retrouve les deux messieurs dans son salon et c'est la bagarre. Une machette, il essaye de se défendre. Quand il y a beaucoup de bruit, ces deux messieurs s'échappent. Jusque-là, dans les dernières informations, il ne sait pas qui sont ces gens. Et il ne sait pas pourquoi on l'a agressé. Ça, c'est quand même à déplorer si, pendant la périodicité où nous tendons vers la campagne électorale, l'intolérance continue. Parce que si c'était des voleurs, ils devaient agir autrement. Mais agir ainsi et puis repartir en lui déçant une blessure béante à son bras droit, oui, à son bras droit, je pense que c'est quelque chose à décrier. Et que nous voulons vraiment que les autorités puissent protéger tous les acteurs politiques, afin que, si jamais Dieu permet qu'il y ait élection en fin d'année, que tout le monde aille à ses élections dans un apaisement et dans l'acceptation des autres. L'apaisement et l'acceptation des autres. Monsieur Mike, Diana, un biscuit également ? Non, ce n'est pas dans ma religion, peut-être une réaction. Je crois que c'est vrai, on est pendant la période électorale. Mais dans le contexte, nous savons tous que Kinshasa aujourd'hui est une ville où la récrudescence de la délinquance semble être avérée. C'est-à-dire, il faut dire la vérité, sur le plan sécuritaire, la gestion devient très difficile. Mais ce que je pense aussi que monsieur devrait faire, c'est porter plainte contre l'inconnu. Question de permettre à la police de suivre. Il faudra éviter de lier tout au processus électoral. Parce que, s'il faut le dire, mon ami Patrick est allé, déjà de réprise. Il était victime chez lui et à la maison. Lui, il dira quoi ? Parce que lui, c'est vrai que c'est un journaliste, maintenant c'est un candidat député, mais proche du pouvoir. Comprenez, c'est une réalité de la ville, ça il faut le reconnaître. Mais il ne va pas forcément qu'on lit, parce que ces processus souffrent déjà de beaucoup de choses. Il ne va pas qu'on vienne ajouter des huiles au feu, au-delà du fait que j'ai de pleurs également une forme d'inconscience en interne, même au sein de l'Union sacrée, où des gens pour des raisons que j'ignore arrivent, tiennent de propos, dénaturer le processus, sans s'en rendre compte. Je citais récemment, j'ai suivi sur un plateau quelqu'un, les adeptes des théories du complot, les gens qui se nourrissent, venir sur un plateau, je ne sais pas certainement parce qu'il était envoyé par quelqu'un ou le secrétaire national exécutif qui continue à respecter depuis sa suspension, dire que Déni Kanima travaillait pour donner une majorité à Joseph Kabila. Je me suis posé juste deux questions sans être intellectuel. Joseph Kabila, qui n'est pas partie prénante au processus électoral, qui n'a même pas fait enrôler un député, au nom de quoi et par quelle magie politique on donnerait une majorité à Kabila ? Par qui et comment ? Le complète, quand il le disait, je sentis que c'était vraiment du populisme. De toute façon, la qualité du débat public a déjà été détériorée depuis un moment. Mais à la limite, après, on m'a dit que c'était un avocat. Je dis, mais comment un avocat peut arriver à ce niveau-là si les éléments de principe ne se pas comprendre ? En faisant des digressions, on tombe dans les anticatastases, parce que dans le bureau, il y a M. Banzar qui serrait du pépère des génies. Encore là, une fois de plus, il ne réfléchit pas. Le contexte politique congolais, la transhumance est dans l'ADN. Et encore, faudrait-il le dire, là, vous parlez de quelqu'un qui est dans le cabinet de quelqu'un et qui a de l'expérience. Aujourd'hui, personne ne peut nier l'expérience de Vieux-Banzar dans la question électorale. Il a peut-être été peut-être perdu pour des raisons de la cause, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, s'il faut aller sur cet argumentaire, qui est bâti nous-qu'e-bo ? Qui est m'bo-so-kodi-a-poanga ? Vous comprenez ? A la limite, après, je pouvais bien... Si c'était un débat technique, on pouvait bien entrer à l'intérieur. Je me suis rendu compte que c'est des gens à qui on envoie de manière lapidaire comme ça, il arrive, il tient des arguments, et puis il a l'impression de donner des révélations. « Talana Bureu et Adéni Kadima, tel était du PPRD, tel était du PPRD. » Il met à la limite du possible. Si on veut donner la majorité à Kabine, on le fait par quels moyens ? Juste à ces niveaux-là, j'ai arrêté d'écouter, je me suis dit, finalement, ce pays va très mal. Et juste parce que quelqu'un a été suspendu, avocat de son État, il veut faire croire aux gens qu'il y a eu violation de procédure et que le président de la CENI n'avait pas compétence de pouvoir sanctionner quelqu'un qui était en dehors du cadre, du règlement d'ordre intérieur. J'ai lui posé une simple question de principe, en droit administratif. Qui signe l'ordonnance, l'arrêté nommant, le secrétaire national exécutif ? Au nom de quel principe c'est lui qui nomme ? Merci beaucoup. Il ne peut pas avoir le droit de contrôle, il ne peut pas sanctionner. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte que, bon, en fait, ce n'est vraiment pas un avocat, c'est juste quelqu'un qu'on a envoyé pour faire le show. Mais au secrétaire national exécutif, à messieurs Thomas Bicou, moi je le connais intelligent, je le connais sage. Ce qui est arrivé, c'était pour le remettre à l'ordre. D'accord. En tout cas, je ne suis même pas sûr. Je commence à douter que c'est lui qui a envoyé ces types-là. Parce qu'au regard du niveau, je commence à douter un peu. Merci, monsieur Mike, pour cette énonciation. C'est finalement plus ce qui se passe à la CENI entre Denis Kadima et Toto. Ça, c'est aussi de tribulation. Alors, monsieur Eric, maître Eric. On regarde ce que j'ai entendu par rapport aux citoyens qui sont des partis des langues. L'agression, pour moi, au regard de Moudis Operandi, ça s'opère bien. Ça ressemble plutôt à une agression commanditée. Parce qu'on cherchait à identifier la personne. On ne cherchait pas à venir dérober ce qu'il y avait dans la maison. Sinon, on se contenterait de la personne qui est là. On va essayer de l'identifier. Donc, à moins qu'il opère dans le noir, dans des affaires louches, comme on dit, c'est plutôt sa qualité qui lui a porté préjudice dans cette affaire. En connaissant que le pouvoir ou bien la police est au garde-vous quand il s'agit du pouvoir, je ne fais pas grand cas d'une certaine instruction. Et aussi, on regarde les implications des policiers même dans une forme d'agression perpétuelle ou bien des commanditations, des agressions. Voilà, on est inquiets. On est inquiets, mais nous sommes sereins parce que nous sommes Congolés et ce pays nous appartient tous. Cela dit, mon discours principal, excusez-moi, c'était, à chaque fois que je suis effaré, quand j'entends ce monsieur s'exprimer, je me dis, mince, ça c'est l'IDPS. Ce monsieur est la honte de ce que l'IDPS représente. Il est l'antagoniste des valeurs de l'IDPS. Vous parlez de qui ? Ben, vous connaissez, vous lui avez tendu la perche, non ? Vous lui avez tendu la perche, vous ne demandez pas de qui il parle. Non, mais je vais dire, quand je regarde l'IDPS originel, je regarde même ceux qui sont aujourd'hui encore en vie, qui représentent le fondement de l'IDPS. C'est ce monsieur, quand il s'exprime, qu'il ne sait pas que ce n'est pas par ordonnance présidentielle qu'on nomme la cabinet de communication. Ils ont démenti ça, ils ont dit que c'était un fruit de suite. Ben, moi, je peux lui montrer son tweet, ça réagit vite, hein ? Ils ont dit que c'était de la arnaque. Le monsieur qui confond, il pense que l'équipe de communication du candidat président de la République doit être nommée par ordonnance du président de la République. Je dis, mais c'est vrai qu'il est devenu plus riche qu'en étant cambiste, mais cela dit quand même... S'il vous plaît, s'il vous plaît, pas jusque-là, quand même, soyez légèrement. Allez, critiquez-le dans les six ans, c'est-à-dire... Je ne critique pas, chacun vit de son métier, c'est-à-dire quelqu'un qui vend du chips au coin de la rue, c'est son métier. Il faut le reconnaître, il ne faut pas l'humilier, mais s'il vit de cela, il faut de la dignité. Il n'y a pas de sous-métier. Critiquez plutôt ce qu'il a dit. Je ne critique pas un métier. Je dis qu'il était cambiste, il a été copulsé président d'un parti, d'un grand parti, et il n'a malheureusement pas les tofs, les qualités, et même, je dirais, la pertinence intellectuelle pour pouvoir apporter des conseils au prix Nobel de la paix, qui est diplômé d'une grande université, qui est un manager, qui est un chef d'entreprise. Donc, je joue à la nuit. Il n'a même pas de vision politique, il n'a même pas de perspective. Il est là pour exécuter ce que son chef lui dit, Kabouya. Comment peux-tu s'amuser à donner des leçons, ou bien même apporter une réflexion à l'intelligence ? C'est des bonnes guerres, c'est un combat électoral. Ce n'est pas des bonnes guerres, c'est de l'impertinence intellectuelle. Ce n'est pas une guerre. Comment peut-il se dire qu'il aurait dû rester docteur ? Les docteurs ne peuvent pas faire de la politique. Seulement les cambistes, ou bien les lavandiers. S'il vous plaît, quand même. Je le répète, je dis docteur, l'avandier, Kambi, ce sont des fonctions, ce sont des métiers. S'il vous plaît. Vous êtes journaliste, c'est un métier. Aujourd'hui, il n'est plus ce que vous dites là. Qui ça ? Augustin Kabi. Alors, on va évoluer. Merci beaucoup, Maître Micello. Alors, M. Rick Isami, bonjour, bonjour. Encore une fois, un biscuit également ? Non, non, pas un biscuit à pouvoir en parler, mais juste une petite réaction. Vous aurez remarqué que les uns vivent encore dans le passé. Quand ils évoquent Kabila, le président qui est parti, il a même honoré sa parole que de ne pas bouger la constitution. Il est parti, il se reposait, il est sénateur à vivre. Mais on continue à croire qu'on peut lui créer encore une majorité. Je ne sais pas par quelle magie. Et puis, il vit encore au passé, ces messieurs-là. Et puis, le leader, à ce qui est arrivé, et même par rapport à ce que M. Thierry a évoqué, je crois que c'est maintenant le moment venu pour que le leader puisse évangéliser les leurs en les appelant à la paix. Nous tous nous passerons. Mais il y a une chose qui ne passera pas, qui devra demeurer éternellement. Nous le voulons comme ça, c'est la République démocratique du Congo. Nous tous devrions travailler pour cette république-là. Et nous n'allons pas construire la République démocratique du Congo dans des guerres, dans des positions telles qu'on doit s'attaquer à X, on doit s'attaquer à Y. Je déplore le fait qu'elle a été attaquée. Moi, ça, je condamne. Même ce qui est arrivé au frère, le secrétaire général, d'où que ça vienne ? En démocratie, il n'y a pas de place pour la violence. Il n'y a pas de place pour la violence. Nous devons construire ce pays. Et nos enfants nous regardent. Cette émission, bon an, mal an, n'est pas que suivie par des aînés. Des gens qui ont un certain âge, qui ont une certaine jugeote. Cette émission est également suivie par nos enfants. Quel exemple donnerons-nous à nos enfants ? Parce qu'ils vont se dire, mais tu sais, ils sont en train de se rentrer dedans. La démocratie ne donne pas de place à la violence. Aux leaders politiques, de gauche, de droite, de l'ouest, de l'est, de pouvoir donner des messages qui consolident la nation. Nous gagnerons dans ça. Les élections ne doivent pas être une occasion pour nous diviser davantage. D'ailleurs, si l'ennemi nous fait des incursions, c'est parce que justement, ils surfaient sur nos divisions. Le jour où nous allons comprendre qu'unis, nous serons quand même forts pour nous bâtir ce beau pays. Je crois qu'on va prendre le bel élan. Je suis dans le regret de constater que, malheureusement, pour être des vrais partis politiques, chez nous, apparemment, c'est comme si ce n'étaient pas des partis politiques tels qu'on nous l'enseit dans l'école. C'est un peu comme des groupes de pression ou des groupes de soutien. Voyez-vous, même en démocratie aussi, nous avons 910 partis politiques en RDC. C'est aussi difficile dans ces conditions-là que de bien faire la politique. Puisque le monsieur était dans l'histoire épinglant, c'est à se faire des choses. Mobutu, en lançant le 24 avril 1990, le multipartisme, il avait pensé que ça puisse avoir trois branches seulement. Trois branches, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, autrefois que l'on appelle aujourd'hui majorité présidentielle, et puis l'opposition et les centristes, les gens qui sont plus ou moins neutres. Mais chez nous, on est allé dans tous les sens, malheureusement, on se perd. Et malheureusement, aucune formation politique n'est vraiment assise sur ce que l'on appelle la formation civique des sympathisants et membres. Tous, on est, lorsque le leader a dit, on commence à même aveuglement insulter, battre l'autre, ça ne va pas. Quels sont les critères de choix rationnels d'un candidat, d'un président, on va dire, on va rester là ? Quels sont les critères rationnels, objectifs, d'un candidat, d'un bon candidat qui va porter ses grands pays vers son destin, le destin de grandeur ? Toutes les personnes qui doivent élire, que ce soit ceux qui sont dans le Okatanga, dans l'est de la RDC, ou même à l'Équateur, sous base de quels critériums on peut se dire, OK, tel monsieur va bien diriger le pays ? Monsieur Mike, j'ai des mansoirs. Cinq minutes. En cinq minutes, merci. Dans cinq minutes, permets-moi de prendre 30 minutes. Dans les 30 minutes... 30 minutes. Qu'est-ce que je dis ? Merci pour avoir constaté mon lapsus. Dans les 30 secondes, dans l'élément évoqué par Eric, sur la scène politique... Il y a deux Eric. Eric Isami, particulièrement. Sur la scène politique, quand il y a déficit de l'offre, on entre dans le domaine sentimental. Quand les sentiments s'émêlent dans la politique, la violence prend place. Alors malheureusement... Et nous, malheureusement, depuis un certain moment, quand vous regardez le microcosme politique congolais, c'est de politique d'adhésion. On croit aux individus, qu'au projet, aux valeurs. Ça, c'est... Il nous faudra beaucoup d'efforts pour pouvoir le corriger. Mais, au deuxième Eric, en communication politique, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est... Le scénario, l'image conçue autour d'un candidat surtout présidentiel, comme le docteur Denimouko Gepri Nobel. Dans l'approche communicationnelle, si vous faites une approche qui ne colle pas avec son image, vous créerez une rupture. Pour l'intello qu'il est, qu'il représente, sa communication doit être à l'image de ce qu'il est. Il y a un vieux sage qui a dit, c'est pas pour traiter les autres de camp, faut pas te battre avec le camp parce qu'ils vous ramènent à leur niveau et ils vous battent par expérience. Si vous considérez que quelqu'un en face de vous semble n'a pas à voir les niveaux dans le débat, n'entrez pas dans son jeu. Répondez-lui par l'intelligence. Cette approche communication de « il est, il est, il est, il est », ça rentre dans la logique du populisme que les gens vivent aujourd'hui. Croyez-moi, ça vous mettra dans cette moule-là. Or, pour un candidat qui a des difficultés dans la dynamique interne, si vous agissez comme tout le monde, vous perdez d'avance à ce combat. Restez dans la logique de l'intelligence, proposez une offre, si vous en avez, et mettez la barre très haut. Et si vous le faites comme ça, moi, vous aurez mon soutien. Je reviens sur la proposition du sujet. Quand vous dites quel est le profil d'un candidat président de la République, je vais prendre différentes vérités. La vérité juridique, c'est que la loi électorale existe qui fixe le condition d'éligibilité d'un candidat. Même la constitution, tout ça. À ces niveaux-là, il y a... Mais au-delà de si on doit transcender cela... J'y vais, ne vous en faites pas. J'y vais. Maintenant, si on rentre dans les considérations politiques, quelqu'un qui peut prétendre fonction de président de la République, c'est quelqu'un qui doit avoir valeur d'incubateur. Quelqu'un en qui les gens s'identifient. Quelqu'un qui représente un certain nombre de valeurs et d'ambitions. Mais au-delà de ça aussi, pour moi, dans l'approche sociétale et, je dirais, sociologique... Il ne faut pas sortir du cadre congolais. Non, je suis dans le cadre congolais, ne vous en faites pas. Dans le cadre congolais, pour moi, un bon président, c'est quelqu'un qui a des capacités managériales. Le Congo, au regard de la taille, il ne faut pas croire aux hommes providentiels. La providentialité ne pourra jamais être un élément factuel pour juger un président de la République. Compétences managériales. Dès lors qu'il est pour résoudre quoi ? Quels sont les mots, les maladies de la scène politique congolaise ? La définition claire d'un projet d'une vision et les capacités à se donner le moyen d'atteindre ces objectifs. Les valeurs de gouvernance, mais aussi la sélection des accompagnateurs. Or, dans la sélection, il y a un certain nombre de principes politiques et juridiques qui renferment presque. Quand vous êtes président de la République, de l'ordre, c'est la majorité que vous avez au Parlement qui vous conduit, qui crée votre monture sur le pouvoir exécutif. C'est presque limité. Mais dans ça, il y a une possibilité, quand vous avez quelqu'un qui a des valeurs managériales, qui a des capacités managériales élevées, de pouvoir dénicher les compétences au sein de ces regroupements-là et être ferme dans les principes. D'accord. À ces niveaux-là, dès lors qu'on est dans cette... Être ferme. Ferme. La fermeté, pour moi, est une valeur. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans le monde de l'entrepreneuriat, la capacité à dire non. Et à donner sa vie pour ses convictions. Pour moi, d'abord ça, le portrait robot, c'est ça. Quelqu'un qui est capable d'avoir une vision claire, de se donner le moyen et aussi d'être ferme dans le critérium et dans la matérialisation de cette vision-là. Le Congo est une mosaïque. Il y a énormément de défis. Tout à fait. Peu importe la volonté de la personne qui conduit, il y a ce qu'on appelle... Il faut plus que cela. Non, le peu que vous pouvez produire en 5-10 ans va toujours se heurter à la réalité, à la grande, à ce chantier vaste qu'est la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il faut quelqu'un à ces niveaux-là, capable de voir. Et la valeur d'un bon manager, c'est aussi savoir taire les tensions internes. Merci pour cette belle entraîne en matière. Monsieur Thierry. Je dirai mon qu'il est qu'il est. Qu'en pensez-vous ? Merci. À votre tour. Merci. Je voulais d'abord nuancer. Il y a... Le président, c'est l'institution première en République démocratique du Congo. En pareille période, nous devons plus parler des candidats prétendants à la présidentielle. Parce que dès lors qu'on parle du président, on parle de l'institution. C'est encore une erreur de communication. Quand vous suivez plusieurs sorties médiatiques, les gens parlent de président. On ne parle pas du candidat président ? Non. On est candidat à la présidentielle. Dès lors qu'on est proclamé par la cour constitutionnelle, là, on devient président. Alors, il n'y a pas de candidat président ? Non. Ça n'a jamais existé. Non, non. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. On est candidat à l'élection présidentielle. Le candidat président n'existe pas. On parle candidat à la présidentielle. Mais dans l'approche communicationnelle, je crois que dans le portrait robot, il faut parler de président parce que c'est la finalité. On suppose qu'ils sont des prétendants, mais les portraits robots qu'on veut dresser ici, de qui peut être ? Président de la République. Et diriger ce pays. On est dans la finalité. J'en viens. J'en viens. Moi, je parle plus, d'ailleurs, c'est de ton côté où tu as fait cette entrée-là. Exactement. Et la même chose s'est passée à l'Union sacrée où on peut mettre même le candidat en difficulté. Comment ça ? Parce que quand vous parlez du candidat président, la première question est de savoir, bon, il est président, il veut être encore candidat. Pourquoi ? C'est pourquoi le chef de l'État qui anime l'institution président de la République est candidat à sa succession. Écoutez, ce sont des trucs simples, mais qui peuvent vous coûter cher pendant la campagne. C'est pourquoi ça vaut pour tous les candidats, et même au niveau de la députation. Parce qu'on voit déjà écrire candidat, député national, et tout et tout. Non. Est élu député national quand il est proclamé. Alors, il faudrait que, dans notre communication, que nous prenions le temps de bien faire comprendre à la population. même si tu n'étais pas député avant, mais du fait que tu as déjà écrit candidat député, le petit peuple qui en veut, au député sortant, dirait qu'il faut être très prudent dans la communication. Alors, je rentre sur la matière, la question, c'est que le président en soi, le portrait robot d'Éric, et de Mike plutôt, c'est un portrait robot correct. Et je ne veux pas trop entrer en profondeur pour essayer de caricaturer ce qu'il a dit. Parce que sur le plan communicationnel, ce qu'il a dit, c'est ça. C'est ce que nous devons avoir. comme président. Mais la grande question reste qui est candidat pour devenir président. Vous voyez la dichotomie, la séparation que je veux faire. Parce que si nous avons maintenant un portrait robot des prétendants candidats, nous allons marier à ce que Mike a dit et nous ferons un bon président. parce que si nous n'avons pas des bons candidats prétendants, nous risquerons de tomber dans ce que nous connaissons depuis toujours et les guéguerres au niveau de cette fonction-là. Et vous verrez... Le travail ici, c'est d'abord de définir ce portrait et ensuite voir... Le portrait du président, il l'a défini. Maintenant, moi, je voulais ajouter un petit débat sur le candidat potentiel à rejoindre ce portrait robot-là. Tout à fait. Je comprends. Ça, on y reviendra au deuxième tour de table. Non, mais il est dans son temps. Non, il est presque à la fin. Déjà ? Déjà, à cinq minutes ? Mais ça va très vite. Ça va très vite. D'accord. Alors, je chute en disant, Cécile, nous voudrions, pour ceux-là qui nous suivent, et sur cette table, il n'y a qu'un maître qui a déjà son candidat, ça dit que nous, nous sommes dans la pédagogie, et nous voudrions que... Et lui et ceux-là qui ont des candidats potentiels à la présidentielle, qu'ils essaient un peu de nous comprendre, parce que très souvent, on nous interprète mal. On veut faire croire à autre chose que nous ne voulons pas. On ne veut pas critiquer des gens, on ne veut pas donner... Ça veut dire que quand vous vous exprimez, l'opinion ou la majorité des gens a tendance à vous catégoriser dans un clan politique donné. Voilà. Ça, nous voulons éviter. Il faudrait que nous qui sommes journalistes, nous démarrions communicateurs et qu'on nous comprenne. N'empêche que vous êtes congolais, vous êtes concitoyens. Mais oui. Ici, on va voter ça sur le sujet. Je chute. Je chute. Tu sais, les conflits. Qui a parlé des conflits ? Quelqu'un a parlé des conflits autour. Voilà. Le manque de bien comprendre et communiquer bien, c'est une source de conflits. Mauvaise communication. Mauvaise communication. C'est une source de conflits. Source de conflits. Merci beaucoup. Je vous passerai la parole. Je sais que vous... Alors, Maître Bicelot. Merci beaucoup. Je vais prendre comme mic mes 30 secondes pour essayer de recadrer quelque chose. Ma conception de storytelling, c'est intégrer une histoire dans mon discours, dans mon analyse juridique, politique, et le faire accepter aux citoyens lambda qui me disent, qui me voient comme étant partie prenante dans ma vie, dans sa vie, et que nous vivions en cosmos. Je partage ces douleurs, je partage les biens. La preuve en est l'histoire de la maman qui vend du pain au coin de la rue. En conflit, il y a une histoire qui touche. Voilà. Vous savez, et je suis d'accord avec vous qu'on répond un imbécile par le silence. Si, dès lors que l'imbécile en question me parle en imparti, entre nous, ça s'arrête là. Mais lorsque les propos sont relayés, il ne faut pas laisser au grand public croire que ces propos, qui sont d'une imbécilité notoire, peuvent passer. Moi, je parle des propos. Mais réalisez le propos de Kabouya, vous verrez qu'il n'a pas insulté. Il a donné un avis pour dire pour lui, il préférait le docteur Moukoué intellectuel que le candidat. Rélisez, je vous donne 30 secondes. Vous verrez qu'il n'y a pas d'insultes. Je vous donne mes 30 secondes. Il a juste dit, je ne veux pas qu'on reste sur vous. Cela dit, cela dit, vous avez beaucoup insulté. Non, excusez-moi. Ah, excusez-moi, je ne parle pas insulté, vous êtes allé trop fort. Excusez-moi. Un mot a une signification. Exactement. J'ai une bonne éducation, je n'insulte personne. Exact. Mais je reste ferme dans les mots que j'emploie parce que lorsqu'une situation s'impose, c'est les mots qui conviennent. Vous vous laissez belliqueux de temps en temps. Je ne sais pas, c'est vrai que vous êtes à la défense des Kabouya, c'est votre droit, mais le mot imbécile, par exemple, on répond les imbéciles par le sens, ça vient de vous, ça ne vient pas de moi. Justement. Je n'ai fait que répéter ce que vous avez dit. Donc, je suis parfaitement dans ma logique, dans ma pensée. Ces propos sont inacceptables. On sait quelle partie il est pris, mais c'est d'autant plus acceptable que les Congolais dans la majorité ne sont pas des intellectuels. Donc, on n'a pas à répondre par le silence des propos qui peuvent être inséminés dans l'intellectuel de nos Congolais, la majorité des Congolais, comme étant quelconque vérité. Et ça, il faut le balayer tout de suite pour dire que non, ce monsieur résonne à côté, c'est sa manière de se comporter. C'est notoire pour lui d'être à côté. Je suis dans mon sujet dans le vif. Vous êtes vraiment en train de défendre votre candidat. Mais répondez à ma question. Il n'a pas pris mon conseil. Votre question, moi, je suis plus pragmatique parce que moi, je suis déjà dans l'effet. La question, pourquoi je choisirais les prix Nobel de la paix ? Pour moi, il représente le candidat idéal parce qu'au-delà du fait d'être candidat à la présidence de la République, moi, ce qui m'intéresse, d'abord, quelle personne, quel type d'individu vous êtes dans le microcosme social dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire, quel type de personne vous êtes fédérateur ? C'est le mieux calé de tous les candidats aujourd'hui. D'abord, voilà. C'est l'utier fédérateur de toutes les valeurs. Voilà. On commence déjà dans les principes et les valeurs. Vous faites une affirmation ou vous posez une question ? C'est une question. C'est une défense de pouvoir à l'union sacrée pour la nation. Malheureusement, les gens le savent, je suis pédagogue. Je sais que les politiques aiment caricaturer, mais je vous ai donné un conseil, vous dites qu'à l'image de Denis Mukwege, si je reconnais son image, je reconnais ce qu'il est, faites une communication qui est adaptée à lui. Non, non, la communication, elle s'adresse aux Congolais. Denis Mukwege est un intellectuel, c'est à nous de vulgariser l'intellectuel. Il veut me caricaturer. C'est pourquoi je lui ai dit. Non, moi, heureusement que les gens qui me suivent savent que je ne suis pas politique. Monsieur Mike, laissez-le pour suivre quand même. Le prix Nobel de la paix est un intellectuel. Moi, mon rôle, ce n'est pas d'avoir une communication des intellectuels, c'est pour que les Congolais, la maman qui vend du pain au coin de la rue, le jeune qui est le receveur, c'est lui qui est en train de mendier la maquillenne carte d'électeur, comprenne que c'est lui qui est là, il a une offre politique pour eux. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'on va faire de l'intellectualisme. Je parle aux Congolais et lui, il parle à l'ensemble des Congolais, mais c'est à nous de vulgariser cela au maximum pour que chacun puisse comprendre. Je suis dans mon rôle et vu que ce rôle-là pour le président de la République est relayé à son chef de parti politique, il le fait assez bien, il sait le vulgariser, alors nous, il faut faire en sorte de vulgariser aussi les propos. C'est aussi simple que cela. Pourquoi est-ce que c'est le candidat idéal ? Un, il est porteur de valeur, parce que c'est une personne intègre et c'est une personne qui ne fait pas les consensus avec la morale. Il maîtrise l'histoire du pays, il maîtrise les mots qui divisent notre nation il est rassembleur, il est fédérateur, il n'a pas de parti pris, il n'a pas d'ennemis, il n'a pas d'adversaires. Donc, en-delà, vous comprenez qu'il n'y a même pas à y réfléchir pour rejoindre le prix Nobel de la paix. Il est aujourd'hui candidat à la présidence de la République. Vraiment, il n'y a même pas à réfléchir et s'il faut aussi on veut rejoindre le prix Nobel de la paix, ça, ça reste un point de vue. Monsieur Huy. Oui, moi, je voulais ici rappeler une chose. Vous savez, notre population a du mal à réaliser que le pays soit assez fâle, manque de tête. Et c'est comme ça que chez nous, en repli de Morati du Congo, l'élection présidentielle passe pour la plus attendue. Ça passe pour être la plus importante parce qu'on veut avoir le papa, celui qui rassure tout le monde. Alors, au-delà de ce que prévoit la loi fondamentale, la loi électorale et tout ce qui reste, sachant que, cette fois-ci, le chef de l'État ayant pour circonstruction électorale l'ensemble du territoire national, il y aura encore le nôtre, les Congolais, les Congolais qui vivent dans cinq autres pays en dehors de notre terre-mère ici, qui vont voter uniquement la présidentielle, au niveau de la présidentielle. C'est les États-Unis d'Amérique, c'est le Canada, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Afrique du Sud. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que les amis ont raconté, ils ont été dans le vrai, ils ont dit vrai, chez nous, nous attendons quelqu'un qui a déjà un peu réussi dans son parcours de vie, dans sa propre vie, qu'a-t-il fait, qu'a-t-il eu comme vision, un peu comme a dit Marc Gabyadine, la vision qu'il a. Et dans cette vision-là, qu'est-ce qu'il a eu à faire, jamais faisant, pour démontrer au Congolais, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon projet, encore faut-il en avoir les aptitudes naturelles qui prouvent qu'effectivement, vous serez capables de pouvoir donner tant soit peu les réponses attendues par notre population. Et ce n'est pas beaucoup. Les Congolais ont besoin juste de deux choses. Et la troisième viendra par la suite. J'ai coutume à le répéter ici au cours des émissions. Les Congolais veulent deux choses. La paix. D'abord la paix. Et la paix nous permettra de créer notre pain. Et lorsque nous aurons notre pain, c'est alors que nous penserons à la troisième chose qui est le progrès. Maintenant, de tout ce qu'il y a comme candidat à aligner, je rappelle qu'on a cheminé comme ça, depuis qu'on a lancé notre constitution en février 2006, je crois que nous sommes au quatrième cycle. Et à chaque fois qu'on fait des cycles électoraux, on sent quand même qu'on peut aussi tâter un peu la température de l'élection par de vers la qualité des candidats qui sont en lice. En 2006, on avait 34 candidats pour la présidentielle dont deux sœurs d'une même et seule famille. En 2011, puisque le DPS n'était pas partit pour notre autre fois, et lorsque le vieux Étienne Tizégué dit Ouamou Numbaye Venus à la course, je vous dis, on a baissé. On a quitté des 34 candidats à 11. Et maintenant que le vieux, malheureusement, Dieu l'a rappelé à lui, c'est notre chemin à nous tous, en 2018, c'était 21. Et cette fois-là, nous ne savons même pas si ça sera combien. Mais pour moi, je pense que on ne devrait pas penser, prétendre à venir occuper les fautés présidentielles qu'il veut. Non. Ça devrait être quand même quelqu'un qui a fait ses preuves. Et comme ça, on ne peut pas élire n'importe qui. Un candidat, des pacotis, comme ça, tu n'as rien fait. Tu veux être sympa qu'on parle de toi. Parce qu'autre fois, moi, j'ai suivi à plusieurs fois lorsqu'on lit qui a obtenu quoi. Il y en a ceux qui font la honte. Pour moi, la CENI passe pour être la maternité politique. Et c'est là que naîtront les différents bébés. On connaîtra celui qui a parlotté beaucoup. Il a quel poids politique. Je dis ici qu'il sera élu au niveau de l'ensemble du territoire national. Banana, Congo central, Libengue, Zongo, Sunubangi, Faradji, O'Oule, Il-Iji, Sud-Kivu, Sakanya, Okatanga, et au centre, Lomé, Latumbe, Katakolu, Sambo, Lodja, Loubèfou, je ne sais pas quoi. Pour finir, vous pensez vraiment qu'une personne qui a quand même réussi dans un domaine donné est forcément meilleure. Est forcément meilleure. Je suis dans un cadre politique. C'est-à-dire, il vient avec une offre. J'ai partagé les avis des amis. J'ai dit, il a une vision. Il a une certaine capacité. Et puis après, sur la manière d'évoluer, il peut faire foi. Parce que je ne voudrais pas que l'on puisse comme ça, paf, de la forêt, on est tout de suite général étoilé. Non, il faut avoir un parcours. Excusez-moi de prendre l'exemple de la France. On a vu Sarkozy commencer dans les cantonales. Les cantonales, c'est vraiment au bas de l'échelle. Mais jusqu'à être chef de l'État, il a traversé un peu un certain. Et puis, il a une autre vision de la vie politique, la vie de la nation. On peut même aller dans ce qui a marché chez nous. Je prends l'un de nôtres qui a été publicité comme étant l'un de maire gestionnaire, Tchongo Tchibinkubula Wantumba. Il a été PDG de la régie des eaux. J'ai vu, moi j'ai assisté à une de plénière, Soukeng Wadon, le président du Sénat. On l'a décoré comme pour dire que vous avez été l'un de meilleurs et vous pouvez passer dans l'opinion de notre communauté congolaise ici comme un exemple à suivre. Il a commencé au bas de l'échelle. Il a commencé au bas de l'échelle. Il est monté. Je quitte la politique. On vient même dans les culturels. Etc. Et les gens qui ont réussi. Pas des gens qui vont venir. Je ne sais pas. Je suis un peu jaloux de mon Congo. Je voudrais avoir un chef de l'État qui quand il passe, nous sommes tous, je ne dis pas 100%, parce que le 100% n'existe presque pas. La majorité. Oui, mais que les gens se reconnaissent en lui et que lui au moins il peut faire quelque chose de bien. Merci beaucoup. On peut le soutenir. Il peut faire fort. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Mike, vous avez parlé des capacités managériales. Mais on regarde la diversité culturelle de l'RDC. 450 tribus. 450 tribus. 250 dialectes. 250 dialectes. 26 provinces. Ça ne fait mieux pas s'arrêter un jour. Est-ce qu'il est possible de fédérer toutes ces tribus, toutes ces personnes autour d'un candidat ? Si oui, comment on peut le faire ? Merci pour la question. Je crois qu'il est possible, oui. J'aurais bien vouloir continuer sur ma lancée, mais il faudra qu'on se mette à l'aise. Nous, on est dans l'approche pédagogique, mais on a quand même un politique, on va le mettre à l'aise. Comment le faire ? Il est possible. Quand je vous ai parlé de la capacité managériale, c'est pour moi le point d'orgue d'un leader à l'image du Congo. le Congo est une mosaïque. Et la force du Congo demeure dans comment je peux dire, dans la complémentarité de chaque coin. J'ai l'habitude de dire je vais utiliser une approche économique que je maîtrise bien. Le Congo n'a pas de province pauvre. ça n'existe pas potentiellement pauvre ou pauvre. Chez nous, les provinces pauvres ça n'existe pas. Non, pauvreté est contraire à la richesse. Il est dit de manière potentielle tel que Dieu a créé. Tel que Dieu a créé, il n'y a pas de problème pauvre. Si vous voulez qu'on aille dans ce détail, on va prendre, j'avais épuisé mes 5 minutes sans répondre vraiment à votre question. Donc en gros, même dans la perception, tu sais, c'est là où je crois qu'il y a une force divine. Même dans la constitution des frontières, la RDC, tu as l'impression que c'est vraiment une terre parfaite. Ah mais le pape l'a dit le diamant de la fersion. Je peux me permettre de défier des pronostics du monde. Le Congo est peut-être le seul État qui aurait la capacité de vivre en autarcie. Totalement. Une fois les choses intactes en interne. Oui, ça c'est vrai. Mais que nous soyons sérieux. Vous comprenez. Donc en gros, quand vous parlez de la capacité de fédérer, oui, ça passe par quoi ? Ça passe justement par... Je peux vous commencer par l'approche communicationnelle. C'est par cette personne qui sait non seulement parler aux gens, mais qui sait mettre les intérêts des uns et des autres ensemble. Fédérateur. Les malheurs du Congo aujourd'hui, ce que je vous ai parlé du départ, l'absence de l'offre a engendré un débat ou une compétition politique d'émotions. Le sentiment. Et de l'heure que le sentiment entre les émotions dans sa diversité arrive et la violence finit par prendre le pas. Ce qui fait que même dans les éléments de langage politique, le Congolais et particulièrement l'opposition a tendance à user de la communication anxiogène. Or, ce genre de communication se renferme toujours sur la personne qui l'exerce. Et finalement, ça a fini par établir des agrégats qui nous enlisent. En fait. Et nous retarne. Aujourd'hui, quand vous arrivez, même des manières voilées, vous verrez que les clivages d'ordre culturel font partie des discours politiques. Et prennez-les pas. Je ne veux pas parler ici du tribalisme, je préfère le dire ainsi. Vous comprenez dans les discours politiques. On se repose et finalement, on a fini par en faire un argument. Pas seulement un argument, mais un élément factuel de l'action politique. C'est-à-dire que le Congolais a commencé à voir le chose différemment. C'est lui-là. C'est d'abord mon frère avant de vérifier s'il est compétent, s'il est intelligent, s'il est quelqu'un capable de fédérer. C'est-à-dire, c'est vrai que le vote a un caractère subjectif aussi, mais la subjectivité chez nous est devenue très nocine. l'emporte même sur la raison. Dans la subjectivité, on peut partir sur des raisons subjectives pour choisir, mais après, on met de la raison parce que derrière, il faut voir l'intérêt. Dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir un président fédérateur. Non, c'est pas difficile. Est-ce que la subjectivité l'emporte sur ? Non, s'il te plaît. C'est possible. Et ça commence par quoi ? Ça commence par briser les codes, même dans son langage politique. Tu vois, cette période est très cruciale. Un peu ce que je disais à l'autre Eric, à maître Eric. Mais c'était vraiment pas seulement pour eux, pour l'ensemble de gens. Vous savez, le Congolais dont on parle quand on communique sur le Congolais, après autant d'expérience sur le cycle électoral, c'est que le Congolais n'est pas resté à la case départ. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Congolais entend ? Aujourd'hui, l'idée de « mon député, il y a, mais qu'au voté, c'est à Kala », c'est pas venu d'un communicateur politique. C'est ce qu'on appelle des éléments spontanés nés de la population du fait de l'expérience de l'exercice politique. Quand on y va à des processus électoraux en processus électoraux où le taux de participation au vote continue à diminuer, ça doit nous parler. Quand ce Parlement s'est renouvelé régulièrement à près de 80%, c'est des signaux, c'est des choses qui nous parlent en fait. Et j'ajoute ce que j'ai l'habitude de dire aux gens, le Congo vit une période de crise des politiques. Pas crise politique, mais crise des politiques. Le tandem entre dirigeant et dirigeant a été brisé. Le Congolais a maintenant un mauvais rapport avec la politique. Les cumiles de beaucoup de promesses, beaucoup d'espoirs et surtout de communication ratée. C'est là où je vous ai dit que le Congolais a besoin d'un président manager parce que dans le principe des gestions de la République, il a presque un rôle simplement d'arbitre. Il impulse une vision, mais il n'est pas l'exécutant direct de cette vision-là. Du coup, ce qu'il lui faut, c'est avoir la capacité de dénicher des compétences capables d'aller jusqu'au bout de ce qu'il impose comme vision et d'être ferme. Or, à ces niveaux-là, aujourd'hui, tout passe par les discours. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, un politique, il décidera de briser le code, d'arriver parce que j'arrive, parce qu'on est dans une compétition électorale, faire de l'autre mon ennemi, commencer par... Quel est ce discours fédérateur ? Ce discours belliqueux, c'est la première des choses qu'il faut rompre, à mon sens. Pour moi, les discours belliqueux, c'est la première des choses qu'il faut rompre. Quand quelqu'un dit, par exemple, que ce pays a été géré, très mal géré, ce sont des évidences. Il y a un adage africain, je ne sais plus d'où vient cet adage-là, mais on dit, il ne faut jamais dire le mal du crocodile avant d'avoir traversé la rivière. C'est chez nous, dans la Chapa. Le principe, c'est que, vous savez, on a suffisamment d'intelligence ici. Quand on arrive sur la scène politique, je suis partisan de ce qui estime que dans les discours. Puisque le Congo, dans ses agrégats politiques, est presque divisé, cet homme, c'est fédérateur, c'est quelqu'un qui est capable de voir et du bien et du mal. Quelqu'un capable de tenir un discours supra qui transcende le simple clivage. Et je ne vais pas, je vais vous dire la vérité. Pour moi, ça devait être l'apanage du docteur Mokoégui. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? C'est ce qui n'est pas le cas pour le moment. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir ça dans le jour à suivre. Vous savez pourquoi ? Par son background, il sort d'un domaine qui met tout le monde d'accord. Oui. La santé. De là où il est, il a mis non seulement le Congolais, mais même l'extérieur d'accord. On ne parle pas encore de ses capacités politiques. C'est pourquoi, à ces niveaux-là, j'ai dit qu'on va le mettre à l'aise. Parce que nous, on est dans la pédagogie, lui, il est politique, il a déjà un choix, il faut qu'on le mette à l'aise. Mais à ces niveaux-là, je pense que s'il voulait endosser le rôle d'un fédérateur, c'était à lui de transcender le clivage et donner cette image-là, donner cet espoir au Congolais qu'il y ait encore la possibilité de pouvoir voir le chose de manière pas unidirectionnelle, mais avoir encore des ambitions et des valeurs des perspectives communes. Merci beaucoup, M. Bank. Malheureusement, c'est-à-dire, quand vous parlez, je vais chuter par là, quand vous parlez de est-ce possible, oui, il est possible. Avant qu'on voie ton programme, je reviens encore sur la notion, pour moi, un bon storytelling, c'est un storytelling qui est en phase avec le candidat. C'est-à-dire que c'est une histoire montée qui laisse transparer parce que qui chasse les naturels et revient au galop. De l'heure que votre storytelling n'a rien à voir avec vos vraies valeurs, vous finirez par en sortir. Ça va vous rattraper. Or, à ces niveaux-là, c'est... Très bien, on va... Restez vraiment cohérent vis-à-vis de vous-même et vous verrez que ça va aller. Donc, je crois que c'est possible. Et dans ce qu'on a ici, est-ce qu'on a possible, peut-être pas à 100%, mais il y a des candidats les meilleurs que les autres qui sont là, qui peuvent... Question de pouvoir travailler bien dans la stratégie, qui peuvent faire des meilleures choses que... J'aimerais qu'une phrase, tout réside dans la communication. Oui. La campagne, c'est la com. Monsieur Thierry Mkilekile, la question vous revient également, la diversité du Congo. C'est un grand pays, beaucoup de réalité, beaucoup de contraintes, beaucoup de défis, beaucoup de défis à relever. Possible d'avoir quelqu'un qui soit accepté, pas par tous, mais par la majorité, la grande majorité. Tout le monde peut être accepté par tout le monde. Le principe de la communication. Parce que dans les techniques et stratégies de la communication, pour une participation communautaire, l'individu qui veut incarner ce que Mike est en train de dire, et cet individu-là, fédérateur. Il faut faire participer la communauté. Maintenant, comment faire participer la communauté ? C'est ça, le rôle de la communication. Mais malheureusement, les différents candidats ou les différentes autorités, et bien sûr, nous-mêmes, qui sommes journalistes, chroniqueurs, et tout, chacun n'est pas à sa place. Comment vous expliquez ça ? Comme on dit dans l'armée, au garde à vue. Ça dit que, j'ai aimé, quand il parle, de rester pédagogue. Ça, c'est de la communication. C'est un communicateur. Il ne fait pas la science de la communication, mais il pose des questions pratiques. Parce qu'il y a poser des questions pratiques et faire des choses pratiques. Alors, le Congo est en difficulté parce que nous ne posons jamais des questions pratiques et nous ne faisons pas des choses pratiques. En d'autres termes. En d'autres termes, on s'enferme dans le isme, l'intellectualisme. Présentement, les candidats ne doivent pas être trop intellectuels. Parce qu'ils ont une masse qui n'est pas intellectuelle. qui ne sera pas forcément intellectuelle. Dans la généralité. Moi, je ne crois pas qu'il ne faut pas dire le président, mais soit la communication du candidat président, soit alors son... Ça, c'est même la communication parce que l'intellectualiste, il l'en faut. Toute la communication tourne autour de lui. Tout tourne autour de lui. C'est lui-même son premier communicateur. Parce qu'ici, nous voulons un candidat fédérateur. Et nous, nous sommes en train de donner les pistes. Où est-ce que le candidat peut aller chercher cet effet fédérateur ? Vous voyez ? C'est comme dans une entreprise. Quand vous êtes le chef d'entreprise, restez directeur et la gestion laissée au gérant. Mais dans les entreprises où vous voyez les directeurs qui veulent gérer, ils bloquent l'entreprise. C'est-à-dire que si nous voulons avoir un robot président comme Mike l'a présenté, il nous faudrait que ce manager-là soit directeur et il laisse la gestion aux autres. Maintenant, il nous faut aussi une bonne communication pour qu'il trouve des bons, les autres qui soient aussi bons, afin que la gestion soit bonne pour que lui dirige bien. Et quand je parlais de nous aussi, journalistes, parce qu'en principe, un journaliste est un communicateur, mais malheureusement, malheureusement, aujourd'hui, le journaliste devient un nom commun de tout, c'est lui qui prend un micro ou qui dit non, non, non. C'est ça le malheur chez nous. Donc, il faudrait que, dans la, bon, pas seulement dans la corporation, que tout individu qui croit pouvoir aider dans la communication se situe un peu pour jouer son rôle. Présentement, tous les candidats, aujourd'hui, présidents, ont besoin plus des communicateurs que des communicants. Vous voyez la discussion entre vous deux. C'est le communicant du camp présidentiel, parce qu'un communicant, c'est la personne en qui on met des choses. Des choses. Un robot. Un pute. Vous voyez. Or, présentement, vous qui aspirez à des hautes fonctions, vous devez approcher les communicateurs qui pratiquent la communication, qui sauront vous dire que non, excellence, le discours est bien taillé, mais ça, ça ne passera pas, ça, ça ne passera pas, ça, ça ne passera pas. Parce que tout n'est pas à dire. Mais dans la réunion, vous pouvez vous dire et tout et tout, on vous applaudit, mais les communicateurs prendront votre discours pour dire que non, non, présentement, ça, ce n'est pas consommable. Parce que dès lors que vous vous sortirez cette phrase-là, on va la situer dans un contexte géo et tout et tout. Et vous allez échapper... Vous avez dit, vous avez dit, je sais bien qu'à vous puissiez essayer un peu d'approfondir, vous avez dit, on n'a pas besoin d'un candidat à la présidence qui soit trop intellectuel. Qui fait... Qui sera encore dans l'intellectualisme. Oui, qu'est-ce que ça veut vraiment exactement dire ? Ça veut dire ceci, l'intellectuel, c'est ce que nous apprenons à l'école. Mais quand vous entrez avec ça dans la société, vous n'allez pas sortir tous les théorèmes parce que la société ne va pas vous comprendre. Vous, vous devez aller avec des solutions. Vous voyez ? Je vais donner... Je vous donne un exemple. Quel est l'impact du contexte, dans la communication autour du contexte macroéconomique chez la population commune ? Oui, je ne comprends pas. La vendeuse... C'est du charabia, en fait. Voilà. Pourtant, c'est la base économique. Voilà. Ça dit, on a pêché dans l'orientation communicationnelle. On a fait de l'intellectualisme au lieu de faire de la communication pour expliquer à ces petits peuples-là, comprendre c'est quoi. C'est quoi. Et quelle est la valeur ? C'est ça le rôle du communicateur. C'est ça le rôle du journaliste. Pour vulgariser les... Pas vulgariser. Oui. Simplifier. Oui, c'est un communicateur qui peut simplifier, pas un communicant. Parce qu'un communicant vient, il va vous sortir des théorèmes terribles et les gens ne vont rien comprendre. Ici, nous avons besoin des gens qui viendraient à la télévision pour nous expliquer que le pain qui coûtait 500 francs avait 50 centimètres. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons retourner ce pain-là de 500 francs à 50 centimètres. Quand quelqu'un verra que non, le pain de 500 est comme ça, mais lui, il dit qu'il va retourner un pain comme ça, c'est-à-dire que lui comprend que j'ai besoin de manger et... Un peu de volume. Un peu de volume. Voilà. Donc, des termes simples qui feraient que... Non, même si lui, il vend le pain et qu'il n'est pas de notre terroir, mais dès lors que le pain... Il nous apporte la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, peu importe qu'il soit libanais, qu'il soit casse-cadien, qu'il soit qui... Dès lors que le pain va rentrer, donc nous tous, nous allons manger. Allons trop faim. Merci beaucoup. J'aurais aimé que cette émission continue, en tout cas, au-delà de neuf minutes. On n'a pas eu le temps de décortiquer les candidatures. Franchement. Je m'attendais à ça. Qu'on prenne chaque candidat, on le peigne. On peut le faire rapidement ? Oui, je crois que... Neuf minutes, on peut se prendre deux minutes. D'accord, mais il n'y a que vous deux qui avez parlé plus que... C'est paru s'exprimer. On va aller brûler, c'est pas grave, on n'a pas... Mais d'abord, moi, je parlerais exclusivement de mon candidat parce que c'est le plus rassembleur. C'est lui qui parle à tout le monde. Il a parlé à Félix Tissé-Kény, il parle à Félix Tissé-Kény, président de la République, il parle avec Martin Faulou, qui a beaucoup de considérations en son égard. Il parle avec Moïse Katoumbi, dont on a vu la présence notamment lors du décès, du Félix Tissé-Kény. Il parle avec... Il parle avec tout le monde, en fait. C'est un homme de consensus et c'est un homme fédérateur parce que ce qu'il met en priorité devant lui, c'est le Congo. Le problème en est que... Moi, je suis... C'est dangereux de dire que tout n'est qu'une communication parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont fait que de la communication du peuple d'abord. Mais dans le pragmatisme aujourd'hui, comme je vois souvent, il y a une grande publicité non au tribalisme ici sur le boulevard. Mais dans la pratique, un tribalisme est acerbé. Aujourd'hui, la population s'en rend compte. Donc tout n'est pas que communication. À moins que vous me dites tout n'est que séduction. Mais vous n'êtes pas élu pour faire séduction, pour séduire. Vous êtes élu pour exercer... Oui, la communication vous permet d'accéder, de manipuler. Mais on attend la présidente... Oui, la communication est une manipulation. Vous avez dit la manipulation parfaite, elle est là, l'illustration, en disant, en réévaluant l'intellectualisme est sur un concept simple. C'est la séduction. C'est la séduction. Vous pouvez paraître plus intelligent pour dire que quelqu'un est un autre d'augmenter à mon soutien. Vous pouvez paraître plus intelligent. Alors que l'objectif ici, c'est de faire augmenter le volume de ce pan-là. C'est ça que les Congolais doivent comprendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout n'éco-communication. Il est vrai que nous rentrons dans un processus où nous avons besoin de communiquer et d'échanger régulièrement. Mais au-delà de ça, nous voulons aussi que quelqu'un, quand il arrive au pouvoir, ait des solutions concrètes et pragmatiques pour les Congolais. Et c'est là, il faut faire attention à vous, les intellectuels que vous êtes, de ne pas, c'est vrai, vous pouvez être dans le camp politique. Vous avez le choix, vous avez cette liberté si c'est en conformité avec votre déontologie. Mais cela dit, il ne faut pas venir nous dire que tout est communication. Non, moi, je fais très attention. Moi, je défends ici un projet. Quand je parlais depuis déjà du 12 piliers de Denis Mukwege qu'il a confirmé hier, c'est déjà, je sais vers quoi il veut aller. Donc je parle en connaissance de... Un projet, mais la personne ou ce qui porte le projet. Oui, parce qu'avant que je m'engage pour la personne, il fallait que je le fréquente. Il fallait que cette personne me parle. Je ne veux pas m'engager parce que c'est Denis Mukwege. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait pour le Congolais. Mais après, quand on va au-delà de la personne, maintenant, je m'intéresse au projet. Je vais parler avec lui. Ça embrasse mon intellectualisme. Ça embrasse mon engagement politique. C'est avec facilité que je peux parler de ceux qui l'intéressent. Donc il faut faire attention. Moi, je tire vraiment ici les questions d'une nation qui est en péril. C'est pas peu. On est vraiment dans une nation qui est en péril. Moi, je suis étonné que vous ne parlez pas des bornes déplacées. Il y a un journaliste, votre collègue journaliste qui est pragmatique. Il poste une photo où le CIMA est encore frais d'Ouganda qui a dépassé ses bornes. Et ce journaliste en question, c'est votre confrère. Je donne son nom pour permettre, pour donner, pour que, par exemple, vous ayez accès. C'est Daniel Michaud-Méraud. Il est journaliste. Vous allez... Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé. On a beaucoup parlé de déplacement des bornes. Ça reste... Hein ? Là, c'est concret. Je vais vous donner une dernière fois. Merci beaucoup. Alors, monsieur Eric, je vous donne 4 minutes. Alors, comment faire pour vous arriver à cette fédération, justement ? Je reste moi aussi optimiste. Mais de là de tout ce que racontent les amis, disent les amis ici, je crois que chez nous, on a tellement de talent. Au Congo. On a des talents à foison et dans tout le domaine. Mais il nous manque généralement un bon chef d'orchestre. Généralement, mais pas toujours. Eh bien, je voudrais être modeste. Parce que quand même, il y a eu... Je peux mettre tout le monde à défi. si Mobutu a été copieusement insulté. Même dans son échec. Mais je ne vois pas un seul qui a été vraiment au niveau de ce poste-là qui a eu suffisamment de maîtrise autant que lui. Ah ben oui, par exemple, on lui jette tout ce qu'il y a, mais bon, on pouvait quand même dire qu'on était fiers de chez nous. On était respecté aussi. On était respecté aussi. Moi qui vivais à Kinshasa, je pouvais me targuer, me taper la poitrine et dire que la jécamine est mienne. Mais aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ça. On a détruit. On a détruit ça. Chez nous, le vote est encore sociologique. On vote un frère, on vote un ami, un proche. Mais ici, les amis n'ont bien fait que de dire et de marteler que nous devons être dans la pédagogie. Dans ce sens, nous devons nous aussi participer à ce que la conscience collective puisse acter le fait que c'est le Congo qui doit être priorisé. Et pour prioriser le Congo, ça passe par le bon choix et de la succession de nos différents bons choix. C'est-à-dire qu'on aura une bonne sommation pour avoir des gens capables de pouvoir nous apporter réellement des textes qu'il faut pour la députation nationale. On ne vote pas quelqu'un seulement parce qu'il vous a donné des t-shirts. Non. On vote quelqu'un qui est capable de pouvoir défendre le pays par l'argumentaire. Le travail d'un député, c'est venir voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Mais il le fait par quoi ? Par un argumentaire. Ne vote pas quelqu'un qui est taiseux, qui ne parle pas, ne sait pas défendre une ligne donnée. Non. Voilà. Il faut voter des gens capables de pouvoir nous aider. Tant soit peu à évoluer chaque jour d'un pas. Mais quand même, il y a un fait qu'on est loin de sortir du vote sociologique aujourd'hui. Ça nous caractérise. C'est notre histoire. On vous dira que, par exemple, dans tel état aux États-Unis, ils sont républicains. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont républicains ? C'est lié à leur histoire. Mais choisissant les bons... Ce n'est pas une réalité simplement congolaise. Oui. C'est partout comme ça. Les États-Unis sont réputés comme ça. On vous dira que tel coin, telle ville en France est de la droite. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais faisons un effort de choisir les bonnes personnes de ces camps-là politiques pour nous apporter des solutions. Aujourd'hui, les Congolais ont tellement été abreuvés des beaux discours. La communication, oui, j'en conviens. Je suis vraiment... J'aime la communication. Sans communication, il y a ce que vous avez dit pour bâtir une maison. nous devons d'abord commencer par bâtir nos paroles. C'est-à-dire, cette maison aura deux chambres, deux salons, c'est-à-dire cela. C'est d'abord au niveau de la communication et puis après, on matérialise. C'est aussi notre cas. Mais le mal chez nous, c'est quoi ? Généralement, à ceux qui peuvent apporter quelque chose pour avancer, on leur prive la possibilité de s'exprimer. On n'en veut pas. Quelqu'un qui brille... Je prends un exemple patent. Moi, j'ai vu des gens ici insultés copieusement. Je l'ai vu ici, Jean... Fleury-Hubert, comment ? Il était dans le football. Il bengue, il bengue, il bengue, mais qui a mieux fait depuis qu'il bengue est parti ? A chacun son métier. J'aimerais qu'on puisse opérer des choix. Des gens, on a insulté. Même Denis Kadi Mati dirige la CENI. Qu'en a-t-il pas reçu comme insulte, le gars ? Mais il a prouvé qu'il était dans son domaine. Il a nagé comme un poisson dans l'eau. Il nous a produit l'enrôlement, etc. Je prends un exemple des Congolais qui travaillent bien. C'est le cas, par exemple, Denis Kadi Mati a dit à la CENI, travaillons bien. Je laisse enregistrer des exemples comme ça. Ils sont nombreux. Une fois... Merci beaucoup, M. Jérôme. Voilà. Je voulais chuter un peu par la culture parce que c'est la richesse à laquelle notre population a assez facilement. Vous allez chuter. Alors, autour des candidats qui sont là aujourd'hui, est-ce qu'on peut essayer d'épingler lesquels peuvent quand même être ceux qui peuvent fédérer ? Merci pour la question. Permets-moi de dire une vérité. Vous savez... Deux minutes, hein. Le principe, toutes les communications est une réalité. La preuve... L'école de Palo Alto. La preuve... Dans la trilogie de l'organisation de la société, il y a les dirigeants, il y a la population, il y a la communication au milieu. Il ne faut pas confondre la communication et le marketing politique. C'est deux orientations différentes. Là-bas, on est dans la manipulation, dans la séduction, ou autre. Pas dans la communication. La communication, c'est factuel. Oui. Dans la communication, on dit ce qui est réel. On n'est pas dans... Blabla. C'est un principe. On est dans le principe. Donc, je parle à comme aujourd'hui, dans la tendance vers le fédéralisme d'un candidat, il a besoin de la communication impérativement. Je vous dis bien, quand je dis impérativement, la faiblesse des acteurs politiques, regardez quand il part de Mobut, depuis Mobut aujourd'hui. Ceux qui sont venus à ses côtés, combien sont ceux qui ont réussi à s'établir dans les temps et dans l'espace. Il y en a peu. Ils passent comme des feux de paille. Vous savez pourquoi ? Justement parce qu'ils n'ont pas compris ces principes-là. Le bonheur dans la communication, elle ne vous emmène pas dans les ombélis comme le marketing. Elle ne vous force pas dans le faux. Vous mettez dans le faux. C'est ça la différence que je voudrais faire. Et or, aujourd'hui, c'est bien de faire du marketing politique. C'est un élément. Est-ce qu'on peut faire une petite comparaison entre les candidats qui sont aujourd'hui ? Dans les candidats qui peuvent fédérer aujourd'hui, je crois que si je dois me référer sur le propos de Maître Eric, je peux dire logique que la personne d'Eddie Mukwege peut fédérer. Quand vous dites à quelques Congolais ou encore Congolais qui connaissent qui s'est dit « Ah non, le docteur de Panzi, il a une opinion favorable. Mais encore que, ce n'est que l'opinion d'un médecin. Sur la scène politique, c'est un outsider. Il ne faudra pas qu'on se voit et la fâche. D'ailleurs, moi je me dis dans la dynamique interne, comment il va se débrouiller parce qu'il n'a pas eu le temps de le préparer ? Oui, il est venu en retard. Il est venu extrêmement en retard. Or, au-delà de lui, quand vous parlez des fédérés, s'il est fédérateur, je crois que Félix Isakedi est fédérateur parce que Denis Mukwege qui critique au quotidien sa gestion, mais il continue à parler calmement, c'est un sens. Et lui, au-delà de ça, il fédère parce que dans le passé politique, la plupart des gens, vous savez, la plupart des chefs d'État congolais ont subi ce qu'on appelle l'effet d'apatride. Mugutu n'était pas, il était centrafricain et autre. Ah, mais ça, c'est pour moi. C'est exactement. Exactement. On avait ça avec Kabila. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Je cite cet exemple pour vous expliquer. Aujourd'hui, la force de celui qui est là, la plupart des gens, tu vas dire, ça, c'est un fils de chenou, on connaît, on a vu comment il a grandi et comment il est devenu ce qu'il est devenu. Oui, oui. C'est un élément, son parcours juste. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats qui promettent, mais il ne faudra pas qu'on se voit. Cette fois, politiquement, quand je regarde la cartographie politique, quand je regarde les quelques candidats qui pouvaient fédérer et faire vraiment du contrepoids au pouvoir en place, beaucoup sont venus en retard. Mokwé, Fayoulou. Alors, M. Thierry, M. Thierry, au regard des candidats qui sont là en lice, est-ce qu'on peut quand même retrouver tous ces éléments qu'on a cités ici, des éléments fédérateurs autour de tous les Congolais ? Oui, je l'ai dit, tout le monde, tout individu peut créer ces éléments fédérateurs et la communication demeure, la clé même. Je comprends, M. Thierry. M. Thierry veut parler du contenu de la communication. C'est pourquoi lui a parlé du marketing politique. La communication est impérative et obligatoire. mais maintenant, le contenu. Le contenu. Quand il parle, je crois, de 12 ou 16 projets de déni Mokwé, 12 piliers, c'est ce contenu-là, comment les décortiquer ? Voilà. Et ce ne sont que des communicateurs qui peuvent faire un bon travail. Pas des communicants. Parce qu'ils vous emmèneront du brut et les gens auront du mal à consommer et nous allons tomber dans son assertion, l'arrivée retard et tout. Le temps que les gens comprennent ce qu'il veut dire dans ces 12 piliers, ça prendra du temps. Mais des communicateurs vont distiller ces 12 piliers à la consommation. Ils vont socialiser les langages. Les langages. Les professionnels de la com'. Alors, d'autres candidats fédérateurs, Moïse, c'est un manager. Moïse est un manager. Moïse Katoumbi est un manager. Et puis, lui, il est manager comment est-ce qu'on dit ? Vous voyez un peu ? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui se mêle à la population. C'est quelqu'un qui fait ce que la population demande. Donc, ce n'est pas trop d'intellectualisme dans sa manière d'agir. Ça, ce sont des éléments qui s'ajoutent à ceux-là qui veulent fédérer. Le président Tshisekei dit qu'il est fédérateur. Mais, l'intellectualisme domine son camp et son clan. Non, ce ne faut pas être des professeurs, ce n'est pas un problème. En principe, il a réussi à faire des choses que les autres n'ont pas su comment expliquer. Comment expliquer ? Voilà, c'est pourquoi je parle de l'intellectualisme. ils sont dans le isme et ils l'ont fermé. Regardez son arrivée à Lubumbashi. Hier, c'est un problème. C'est un problème de communication. Non, pas de mobilisation, de communication. Ils n'ont pas su communiquer l'arrivée du chef de l'État et il y a des problèmes. Le chef de l'État arrive, la faux, le moment marquant, c'est l'accident. Voilà. Or, et curieusement, ce sont les mêmes qui ont divulgué cette information, ne sachant pas qu'ils annulent la communication principale. Dans la délégation. C'est ça, c'est surtout le problème. Je chute en disant ceci. Terminé, oui. Je chute en disant ceci. Ça vaut pour le candidat Moukouégué et tous les autres délits et sangas. Il ne faut pas confondre les masses. Parce qu'il y a des mouvements des masses et il y a la masse en mouvement. Les mouvements des masses, on connaît souvent comment. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans les masses en mouvement. Ils sont en train de créer plutôt des mouvements des masses. Des mouvements de masse. Pour fédérer, il faut faire des tas de masses et les amener dans un mouvement vers la présidence. Pour créer leur adhésion dans le projet que vous voulez proposer. Maintenant, je chute. Le isme, c'est quoi ? Vous verrez telle partie de l'opposition qui présente des images. Et vous verrez telle partie de l'Union Sacrée qui présente des images. Ils se font la guerre d'images. Mais les mêmes gens qui sont venus chez X à l'opposition, ce sont les mêmes gens qui viennent chez Y. Merci beaucoup, M. Thierry Moukelekele. Il faut qu'on t'accorde deux heures. La réalité des mouvements de masse s'est transcrite dans le sondage. Vous verrez qu'ils sont très loin. Mais c'est lui qui ne mobilise peut-être pas encore. Un peu comme le point et le grand oeil. Je vais finir avec vous. M. M. Bicelo, en deux minutes. C'est vrai, vous portez la candidature de Moukelekele. Mais il y a des candidats aussi qui sont dans cette lutte-là. Les éléments qu'on a évoqués ici de retard, est-ce que vous ne voyez pas... Et surtout l'image que c'est le candidat de la communauté internationale. Comment vous pouvez arriver à, comment dire, à colmater ces brèches-là à quelques mois des élections ? Déjà, on n'a pas le colmater que c'est le candidat de la communauté internationale puisque le chèque vient des moments des moments de la République démocratique du Congo. Déjà, c'est eux qui sont l'impulsion essentielle de sa candidature. De un, je me dis mais les moustiquaires viennent de la communauté internationale. Ça n'empêche pas que vous l'utilisez chez vous. Je vous dis encore que le budget national est tellement monté par les caisses de la communauté internationale. Le projet des études de la gratuité scolaire FMI, c'est qui ? C'est la communauté internationale. Il ne faut pas faire des boucs émissaires. Non, c'est l'argent de l'État. Si vous parlez de l'éducation et de la gratuité. Revenez en arrière à la morse de la gratuité. Vous comprendrez d'où vient l'argent et la gratuité. C'est la FMI et encore, ils sont encore en train d'impulser pour améliorer la scolarisation de la femme. S'il vous plaît. je suis serré là dessus. S'il vous plaît, à ce niveau-là, c'est une fausse information. Je fais mon rôle de journaliste. Je peux vous donner les financements. Je peux vous citer les montants. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On reste sur la politique. Non, non, non. Pas du tout. Je reste dans ce que je sais. Je peux vous donner également des éléments faits entre les allemands de la République mais également avec le FMI. Alors, moi, je sais ce que je lis. Je suis un intellectuel comme vous. Ne me faites pas dire ce qui sortira de votre bouche. Je reste conforme. C'est-à-dire une chose. Aujourd'hui, c'est que cet homme qui l'a fait pendant 40 ans ne va pas s'effacer parce que quelques affabulateurs, quelques menteurs, quelques personnes qui sont déjà en échec veulent créer une autre image. 40 ans au service des Congolais ce que aucun candidat à l'exception de quelques-uns notamment Moïse Katoumi beaucoup l'ont fait. Il a fait quoi avant de devenir président de la République pour le Congolais ? Il a embauché combien des Congolais ? Une bonne question. Il a embauché combien quand il est devenu président de la République ? Soyez élégants. Il n'a pas embauché puisque c'est l'agent de la République. Mais de quoi vous me parlez ? Lui, il a posé des actes. Il est dans l'exercice. Il est président de la République. Et des actes manqués par ailleurs. Des actes manqués. Ce sont des actes manqués qu'il a posés. Aujourd'hui, la preuve en est où vous me parlez de la communication. C'est qu'on retient de son déplacement sans accident. Ce sont des actes manqués. Son parcours suffit. Ça résume son parcours. Non. Ce qu'il veut dire son passif est important. Ce n'est pas suffi. C'est important. Mais au-delà, moi, c'est que j'aime et j'adhère. Moi, je ne suis pas là pour suivre l'argent. Je n'ai pas grandi. J'ai grandi comme tous les Congolais. Mais là, ma famille a pris le courage d'aller chercher ailleurs, de me permettre d'avoir une bonne éducation. Donc, je ne suis pas les quelques francs que vous allez me balancer. Je suis quelqu'un de conviction. J'ai quitté le cabinet des ministres d'État pour suivre un homme qui ne m'a rien promis et qui ne me donnait rien. Et je reste à dire que dans les principes des valeurs. Là, rien ne changera. Vous avez vu d'eau. Essayez de construire une image pour Félix Sissékeli. Pour moi, c'est la vue même du type de politicien qu'il ne faut plus avoir au Congo. Merci beaucoup. 30 ans à l'opposition de ne rien faire, à les crier, à dire que non, je peux être présent. On vous donne la présidence incompétence et incapacité. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le débat a été plutôt un débat scientifique. Alors, en deux minutes, la télé, c'est le temps. En deux minutes, M. Eric Izami, les candidats sont là. Comment faire ? Comment ? Les gens déjà m'en suivent. Ceux qui sont là, comment ils vont faire pour désigner celui qui portera au mieux le sein du Congo pendant cinq ans ? mais les Congolais sont dans les attentes depuis de longues années. On dirait même depuis de longues décennies. Voyez-vous, je prends un seul exemple. Il y a un peu du Katumbi, un peu de Fahyounou. Ils sont tous là. Mais... Ils ont tous quelque chose. Ils ont tous, chacun, un petit quelque chose. Je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait un bon chef d'orchestre pour mettre en musique tous nos talents. Parce que depuis que nous-mêmes, Congolais, avons géré notre propre pays, ça fait 63 ans. Henri Mouton Stanley nous avait prévenu sept siècles avant que sans le chemin de fer, le Congo ne voudra pas un franc congolais. Mais 63 ans de gestion de par nous-mêmes, même pas un seul maître de chemin de fer. Mais nous périrons ici. Moi, je suis grand, moi, je suis ceci. Je dis que c'est la SONI qui est la maternité politique d'un chacun. Nous connaîtrons qui est véritablement celui que le Congolais sur qui le Congolais vont gérer de Bollu pour nous conduire. Mais je voudrais que l'on puisse voter ceux qui savent fédérer, mais ceux qui aiment aussi le travail, pousser les uns et les autres à aller travailler. Parce que généralement, ici, je vois aussi une certaine tendance. Les gens pensent que Dieu viendra balayer notre maison. Non, non, non. La spiritualité, la prière, c'est une bonne chose de prier. Il y a des chances que celui qui sera élu ne soit pas... Mais le travail. Ne soit pas un bon président, un bon manager. Non, non, non. Nous devons le créer. Nous devons le créer par l'adhésion. C'est ce travail que nous faisons pour que l'opinion sache comment. Oui, justement. Nous, on va mettre sur la place publique X, Y, Z. Non. Parce que ça ne dépend pas que de nous. J'ai dit, c'est à notre population de pouvoir opérer du bon choix. Et ça existe. Les Congolais, ce n'est pas le pire des êtres humains sur Terre. Parmi nous, il y en a de meilleurs. Alors, choisissons ceux qui sont meilleurs d'entre nous pour pouvoir faire avancer ce pays. Et il est beau. Ce pays, il est vraiment beau. C'est une merveille. Rendons-la cette véritable merveille dans nos ménages. Et nous connaîtrons le peuple roi. C'est possible. Par le travail. 30 secondes. Par le travail. 30 secondes. Que les candidats s'abstiennent des messages de haine, des messages qui divisent. On n'en a pas besoin. Surtout, les candidats. On n'en a pas besoin. Leurs à côté. Et puis, qu'on nous évite de faire des faux sondages. On est en train de tromper. Non, ça aussi, franchement. On trompe sérieusement les candidats. On mange leur argent. On doit éviter. Parce que ce sont des sources de conflits après... Inutilement. la publication des élections. Parce qu'on vous a pompé, on vous a sorti des sondages qui n'ont rien à voir avec la réalité des terrains. Donc, tout le monde doit s'atteler à bien communiquer pour que le contenu, c'est-à-dire le message de sa communication, soit adapté à la consommation du territoire national et que la réconciliation s'efface. Je pense que de faire deux heures ici. 10 secondes, pour finir. En 10 secondes, je crois que je devrais chuter par cet élément de ce débat. On reste sur la dimension présidentielle. Je crois que le genre est tenu l'essentiel. Parce que c'est vrai, on avait un politique, il avait déjà une position. Je crois que dans l'approche pédagogique, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Congo n'a plus droit à l'erreur. Moi, je suis adepte de... J'aime une phrase de Lionel Jospin qui a dit un jour, le plus important, c'est comment on a vécu pour la fonction. Parce que quand on gère, il y aura toujours des causes, soit exogènes, soit endogènes. qui pouvant définir de vos résultats. Et cela est la résultante du rapport de politique. Si on veut changer le Congo, commençons par changer ce rapport entre politique et dirigé. Et ça passe par la rupture dans cette crise. Et cette crise ne la passe pas. Je rappelle, la communication est le principal vecteur dans le principe de rédivabilité dans la gestion. Quand vous le faites mal, au préalable, ça retourne contre vous. Si aujourd'hui, les gens ne savent pas quel est le rôle du ministère de l'économie, c'est parce que quel est le rôle du député, c'est parce que quand ils arrivent pendant la campagne, ils confondent le marketing et la communication. Ils ne savent pas donner un contenu à leur communication. Le lendemain, leur juge Okutongagi ponté alors qu'il est législateur. Donc en gros, et surtout, même ceux qui vont venir, les opposants. C'est plus facile, vous savez, c'est bien de pouvoir établir des jugements, c'est pouvoir taper sur les faiblesses. Quand on est le Congo, on se heurte toujours à la... Le Congo a encore un vaste chantier. En 5-10 ans, quelqu'un ne peut pas avoir un résultat de 50% ou 40%. C'est impossible. En 5 ans. Donc, venons avec un discours factuel et cohérent. Merci beaucoup. Ça ne se referme pas après vous. Merci beaucoup, monsieur Baïk, Diana. Ce débat, bon, ce n'est pas un débat, on n'a pas voulu avoir un débat... C'est un échange. C'est un échange. Un échange. Pas forcément un débat, mais un échange constructif. Ah ben c'était un débat. permettant, pouvant permettre aux Congolais de se faire eux-mêmes une idée de qui allait choisir le 20 décembre. Maître Bicel, on l'a pris parce qu'ils sont vraiment dans l'actualité. Ils viennent de déposer la candidature. Mukwege a déposé ce matin à la CENI. Donc, on a voulu vraiment l'avoir à chaud pour avoir cette information-là et la commenter. Merci beaucoup. C'était des journalistes qui ont parlé. On se retrouve donc demain pour un autre débat avec un autre casting. Au revoir. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux Républiques démocratiques du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive Charlotte NC 28 216. Au Canada, 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8. À Kinshasa, au numéro 32 Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo Freight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage ST' 501